Bonjour Yadjwetzer, et merci de nous rejoindre en direct cet après-midi. Vous êtes critique et historien de cinéma, et comme chaque année, vous nous guidez à l'approche du Festival de Cannes, dont l'édition 2024 s'ouvrira demain, et c'est le film, le deuxième acte de Quentin Dupieux, qui sera projeté en ouverture du festival. Quels sont les autres grands moments, les longs métrages qui seront particulièrement attendus cette année, Ariel ? D'abord, c'est la 77e édition, et c'est une édition enfin normale, après plusieurs éditions marquées par le Covid, la pandémie, dont une édition complètement annulée. Donc on est d'abord content de retrouver une forme de normalité, et une sélection dont le film sans doute le plus attendu, est le film de Francis Ford Coppola, Megalopolis. C'est un film sur la création d'une ville par un architecte visionnaire. En fait, on ne sait pas grand-chose sur ce film, on sait seulement que c'est un projet sur lequel Coppola a travaillé depuis plus de dix ans, et il a investi aussi son argent personnel. Comme Coppola a été déjà primé deux fois par la Palme d'Or, une fois pour Apocalypse Now, une première fois en 72 pour Conversations Secrètes, il pourrait devenir peut-être le tout premier cinéaste exprimé par une troisième Pandore, et ça sera peut-être le champ des signes de Coppola, parce qu'il a plus de 80 ans, on ne sait pas s'il va pouvoir faire encore des films à l'avenir. En tout cas, c'est le moment le plus fort et le plus attendu cette année au festival. Un autre film très attendu, c'est un film d'un cinéaste russe, Kyrill Srebnikov, qui a été déjà présent plusieurs fois au Festival des Cannes. C'est un film très attendu parce que Srebnikov, c'est un cinéaste exilé, il a quitté la Russie de Poutine, il s'est installé en Europe, à Berlin, et là, il s'agit d'une adaptation d'un roman français d'Emmanuel Carrère, Limonov, qui évoque les personnalités hors-nomes de ces parias russes, un homme de culture, qui faisait partie de plusieurs mouvements, à la fois de poésie et d'art d'avant-garde, et qui a fini par s'allier avec les forces serbes au moment de la siège de Sarajevo. Un personnage très politique. Très politique, et il est très contesté aujourd'hui en Russie. Donc, ce sera un moment extrêmement intéressant, à la fois parce qu'il y a le contexte russe contemporain actuel de la guerre en Russie, mais aussi parce que c'est une adaptation d'un roman français. Un autre moment extrêmement attendu, c'est le film de Michael Azanovicius, donc le cinéaste français, La plus précieuse marchandise, qui est un film à thème juif. C'est une adaptation d'un roman du dramaturge Jean-Claude Granbert, qui a également collaboré au scénario, et c'est un film qui parle d'un enfant juif adopté par des boucherons polonais, un enfant qui a été jeté d'un train menant à Auschwitz. Et Azanovicius a décidé de traiter le sujet sous forme d'une animation. Donc, c'est le seul film d'animation en compétition à Cannes cette année, et c'est aussi le film le plus court. C'est un film qui dure 70 minutes. C'est un obstacle pour recevoir un prix, sa durée ? Parfois, oui, mais je peux vous dire qu'en tant que journaliste, on est extrêmement fatigué au Festival de Cannes, notamment les derniers jours. Et quand on doit voir des films de 3h, 3h30, parfois de 4h... C'est épuisant. C'est épuisant, c'est lassant. Donc, on est plutôt content de trouver en compétition un film à durée court. Et parfois, on a quelques chefs-d'oeuvre qui ont marqué l'histoire du cinéma et qui sont des films très courts. En tout cas, c'est un film très singulier, d'après tous les échos des gens qui ont pu les voir, qui nous touchent de près, de par son sujet. Et voilà, ce sera aussi l'un des moments les plus attendus du Festival. Quid des films israéliens cette année dans un contexte de renforcement général, des mobilisations pro-palestiniennes et des appels au boycott, Ariel ? Il y a un seul film israélien. C'est un court-métrage d'une étudiante de l'Université de Tel Aviv, Amit Vaknin. C'est un film qui va figurer dans la compétition de la Ciné-Fondation. Le film s'intitule « C'est pas le moment pour pop » et d'une manière un peu hasardeuse, le film parle et se déroule pendant le jour de la commémoration des soldats d'Israël. Donc aujourd'hui, on est à Yomazikaron. C'est une comédie noire, extrêmement subtile et qui touche à quelques tabus de la société israélienne. Je pense que c'est un film magnifique, mais je me pose la question si un jury international qui n'est pas familier avec les subtilités de la société israélienne pourrait apprécier un tel film. En dehors de ce court-métrage, on a un long-métrage de Yolande Zoberman, une cinéaste française qui s'appelle « La Belle de Gaza ». C'est un film de commentaire qui clonne une trilogie de la cinéaste française tournée à Israël. Le premier film s'appelait « Would you have sex with an Arab » Le deuxième film s'appelle « M », qui a d'ailleurs gagné le César du meilleur documentaire en France. Et donc le troisième volet suit les traces de plusieurs femmes transgenres, dont quelques palestiniennes, et une rumeur qu'il y a une fille transgenre qui a fait le chemin, qui a fui Gaza, qui a fui le Hamas, et qui a trouvé refuge en Israël, qui a été adopté par la communauté LGBT israélienne. Donc, c'est un film tourné en Israël, un sujet israélien, c'est même un film qui évoque les conflits israélo-palestiniens, mais c'est une production française. En tout cas, la question s'il y a un boycott officiel ou officieux du cinéma israélien à Cannes, et actuellement, surtout l'élève... Pour éviter des manifestations, par exemple, au moment des projections ? En fait, ce qui se passe, je ne pense pas qu'il y a une volonté de critiquer Israël à travers un boycott. Je ne pense pas que les directeurs du festival et de différentes sections ont une visée anti-israélienne, mais en fait, ils craignent des manifestations devant les salles de cinéma. Ils ne veulent pas en fait devoir gérer des situations de crise durant les deux semaines ou les dix jours qui durent le festival. Ils ne veulent pas politiser cette édition. Ils ont suffisamment de films et ils se disent, voilà, on va prendre d'autres films parce que ce n'est pas le moment pour nous de prendre des risques avec les films israéliens. C'était déjà le cas au festival de Berlin où, en fait, le festival a été complètement dominé par les débats politiques qui ont relogué pratiquement les questions du cinéma et de l'objet filmique lui met à la marge. Et je pense que c'était un peu la leçon auprès des sélectionneurs de Cannes. On ne va pas prendre des risques. Donc, il y a un seul court-métrage et un seul long-métrage mais qui est un film français à travers lequel ils ont fait, disons, un service minimum en cochant la case israélienne. Par exemple, de Palestiniens, en l'occurrence. Merci beaucoup, Arad Jvezard, d'avoir été avec nous. On vous retrouvera tout au long de cette édition 2024 pour suivre au plus près ce qui s'y déroule. Merci à vous. Bon après-midi. Merci.